Activité 11 Activité 12 Bienvenue au parc Astérix. Vous allez bientôt entrer dans la traction du train rapide. Il y a quelques règles à respecter pour votre sécurité. Il faut mesurer au moins 1 mètre 20 pour pouvoir monter dans le manège. Rangez vos affaires, lunettes, bijoux, appareils photo dans votre sac. Et gardez bien votre tête contre le siège dans le train. N'oubliez pas de sourire pour la photo. Vous pouvez acheter cette photo sur le stand à la sortie du train rapide. Amusez-vous bien. Activité 13 Mesdames et Messieurs, le Cirque Pindé vous invite à nous retrouver pour un spectacle extraordinaire d'une heure et demie. Venez voir des lions, des éléphants, des clowns, des acrobates. Rendez-vous mardi 14 à 18h sur la place des Antilles. Le spectacle est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Alors venez passer un moment magique pendant un spectacle familial. 2 Comprendre un message A D'un ami Activité 1 Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle pour notre sortie au cinéma. Si tu veux, on peut y aller vendredi soir. On peut se rejoindre pour la séance de 20h25. J'aimerais bien voir une comédie. Et toi ? Rappelle-moi quand c'est possible pour confirmer. Je te redonne mon numéro. C'est le 06 66 92 14 57. Bonne journée. Activité 2 Salut, c'est Thomas. Tu n'es pas venu à l'université aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que nous avons un examen de portugais dans deux jours, à 10h. Il faut réviser les temps du passé et les verbes irréguliers. Il y aura beaucoup d'exercices de conjugaison. L'examen sera dans la salle numéro 112, au deuxième étage. Si tu veux, on se donne rendez-vous au café, demain, à 8h, pour étudier ensemble. Envoie-moi un SMS pour confirmer. À demain. Activité 3 Bonjour, c'est Marianne. Je t'appelle pour te demander un petit service. Est-ce que tu pourrais aller chercher Olga à l'école mardi prochain ? J'ai une réunion qui finit tard à mon travail. Olga sort de l'école à 16h30. Est-ce que ce serait possible aussi de l'amener à son cours de danse à 17h30 ? J'irai la chercher après son cours de danse vers 19h. Rappelle-moi pour me dire si tu es d'accord. Je te redonne mon numéro de téléphone. C'est le 06 77 89 20 12. Merci, bonne journée. Activité 4 Salut, c'est Elsa. Est-ce que tu veux venir jouer au tennis avec moi demain matin ? Amir et Fatima vont venir aussi. Ils m'ont proposé de faire un pique-nique dans le parc après le sport pour manger ensemble. C'est une bonne idée, non ? Nicole va faire une salade. Amir propose de ramener des fruits. Et moi, je pense faire une tarte. Si tu viens, tu peux peut-être apporter des boissons. Rappelle-moi avant 17h, parce qu'après, je vais aller faire les courses. A plus ! B. En contexte professionnel Activité 5 Bonjour, ici Jérôme de Formation ABC. Je vous appelle pour confirmer votre inscription à la formation d'informatique que nous organisons lundi pendant 4 jours. L'information est le matin de 9h à midi, puis l'après-midi de 13h15 à 16h15. Vous pouvez payer par carte bancaire sur Internet ou à l'accueil. Le premier jour, nous vous donnerons un stylo pour écrire et du papier. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Si vous avez un empêchement, merci de nous prévenir au 02 54 18 87 61. Merci. Activité 6 Bonjour, c'est Maude. Je t'appelle pour te donner des informations sur le salon ExpoLang. Le salon a lieu du 2 au 5 février. Il est à la porte de Versailles, dans Paris. Pour pouvoir entrer, il faut télécharger une invitation professionnelle sur le site expolang.fr. Il y a des parkings pour les voitures dans la rue de la Porte d'ici. Et dernière chose, pense à prendre des cartes de visite pour les donner sur le salon. Bonne journée. Activité 7 Bonjour, ici Madame Bouquin, la directrice de la bibliothèque de Saint-Sauvin. Je vous appelle pour prendre rendez-vous cette semaine pour avoir une livraison de livres. Nous avons besoin de 15 exemplaires du dernier roman de Marc Lévy. Est-ce que vous pouvez les apporter à la bibliothèque ? Autre chose, est-ce que vous pouvez me présenter vos nouveaux livres ? Si vous êtes libre jeudi, je peux vous recevoir le matin à 10h30. Si ce n'est pas possible, je vous propose vendredi entre 14h et 18h. Vous pouvez m'appeler au 07-74-12-29-30. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501